Au Burundi, le président Pierre Kourounziza a annoncé jeudi qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020. Cette annonce vient juste après la promulgation d'une nouvelle constitution qui lui offre pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Au Mozambique, cinq personnes ont été tuées à coups de machettes et de couteaux dans l'extrême nord-est du pays lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes. Il s'agit de la troisième attaque meurtrière dans la province depuis fin mai. Au Kenya, on apprend aujourd'hui que le crash d'un avion marty a fait dix morts. Les recherches avaient été compliquées par des conditions météorologiques défavorables et notamment une faible visibilité. En Centrafrique, des affrontements ont opposé des milices dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Bambari. Le calme était revenu ce matin et les soldats de la mission de Munu contrôlaient la ville. Les autorités parlent de victimes sans avancer un bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...